Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Et ce sera un message pour le mercredi 22 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des quatre éléments. Donc pour l'élément feu, choix numéro un, ce seront les lèvres rouges. Pour le choix numéro deux, l'élément terre, ce sera la fleur blanche. Pour le choix numéro trois, l'élément air, ce sera le vert de vin rouge. Le choix numéro quatre pour l'élément eau, ce sera la bouteille de parfum. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous concentrer et faire votre choix, vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Vous pouvez prendre un choix ou deux choix. Vous pouvez aussi choisir en fonction de l'item qui vous attire le plus. Donc suivez votre intuition. D'accord ? Vous êtes prêts et prêtes ? Oui. Allez, c'est parti pour vous. L'élément feu. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mercredi 22 novembre. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle ici de blocage. Donc ici, vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'ici, il y a un défi à relever. Peut-être que vous avez bloqué, peut-être par des hésitations. Peut-être que vous avez un choix à faire ou vous hésitez justement. Peut-être qu'ici, vous vous sentez bloqué parce que vous avez peur d'échouer. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'échec. On expérimente, on apprend. Oui, des fois, les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est dans ces situations-là qu'on se sent le plus fort, qu'on trouve des ressources en nous qu'on n'imaginait même pas et qu'on fait preuve de créativité. Donc ici, oui, vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous met aussi des bâtons dans les roues. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. C'est vous qui vous êtes érigé ici un mur. C'est vous qui vous êtes érigé une barrière. Ici, vous vous dites, oui, il y a quelque chose d'infranchissable. Mais ce n'est pas franchissable. Regardez, de chaque côté, il y a des ouvertures. Donc ici, pour moi, ce blocage est temporaire. Blocage temporaire parce que peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes en train de prendre du recul en disant, OK, il y a cette situation-là. Est-ce que c'est une situation réelle ? Est-ce que ce blocage-là, ce n'est pas moi qui est en train de le mettre en place ? Donc ici, on se pose aussi des questions. C'est peut-être ça aussi, le fait qu'on est bloqué parce qu'on se pose des questions. On doute, on hésite. D'accord ? Donc oui, quand c'est posé pour vous qui avez fait le choix de l'élément. Donc ici, hésitation, blocage. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il y a un commencement. Ben oui, ici, vous êtes bloqué, peut-être qu'il vous hésitez justement à vous lancer dans ce commencement. N'oubliez pas que lorsqu'on débute quelque chose, on a le droit à l'erreur. Peut-être que c'est ça aussi. Vous dites, OK, si je commence ce nouveau projet, je ne me laisse pas le droit à l'erreur. Et ben c'est là où vous faites l'erreur. Parce qu'on a le droit, on a le droit de tâtonner, on a le droit d'hésiter, on a le droit de voir comment les choses se passent pour mettre au fur et à mesure peut-être les choses en place. Ben oui, on peut partir dans une direction et se sentir bloqué parce que ben on se dit, ben oui, finalement, je n'avais pas vu ça comme ça. Vous allez trouver les idées. Vous allez pouvoir passer à travers. Vous n'allez pas passer au-dessus. Vous vous dites, ben non, là, c'est trop haut pour moi. Mais vous allez savoir contourner le blocage. Vous allez savoir contourner la problématique si vous rencontrez un problème. En tout cas, par rapport à ce commencement, alors si vous êtes un commencement au niveau sentimental, au niveau professionnel, un commencement par rapport à un projet qui vous passionne également, peut-être un projet personnel, on vous dit surtout n'ayez pas peur de l'échec. Non, faites-vous confiance. Et regardez, vous êtes en train de planter des graines, vous vous apprêtez à planter des graines et on vous dit, faites-vous confiance. Cette graine, elle va pousser. Donc, vous avez toutes les chances d'avancer et de pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. D'accord ? Donc ici, n'ayez pas peur d'expérimenter. Oui, peut-être que rien n'est parfait. Oui, peut-être que ici, vous allez peut-être devoir vous y reprendre à deux fois, à trois fois par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais ce n'est pas grave. Regardez le sourire. Oui, je suis satisfait. Oui, je suis enthousiaste par rapport à ce que je veux mettre en place. Oui, cette graine, j'y crois et vous avez raison d'y croire puisqu'elle va pousser. Donc oui, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Ne vous laissez pas dominer par vos craintes. Oui, vous allez connaître des difficultés. Oui, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais là j'ai échoué. Non, ce n'est pas échec, vous avez expérimenté et vous allez prendre le problème ou la situation de manière différente. Ici, croyez en votre projet. Oui, ça va avancer, ça va grandir. En tout cas, peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez déjà débuté. Oui, peut-être que vous vous retrouvez là. Qu'est-ce que je fais ? Je continue, je ne continue pas. Faites comme vous le sentez, bien évidemment. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit votre petite voix intérieure ? Regardez, il y a toutes les chances ici pour que ça prenne, que votre projet prenne, que votre relation, cette nouvelle relation prenne également. Il faut juste que vous fassiez confiance également, que vous fassiez confiance à la vie. Ici, en conclusion, on vous dit quoi ? Et oui, il vaut mieux être passionné, d'accord, que perdre sa passion. Donc ici, oui, finalement, ce début, vous allez y aller, vous allez avancer vers votre projet. Et c'est un projet, au fur et à mesure, qui va de plus en plus vous passionner. Regardez ici, on va se sentir enthousiaste, on va avoir l'entrain, on va avoir véritablement envie de se dépasser. Peut-être qu'ici, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort également. En tout cas, oui, ici, on se laisse gagner par l'enthousiasme, par l'envie, par la passion. On va être passionné parce qu'on va prendre conscience qu'ici, on a plein de possibilités, on a des compétences également. Et finalement, on va faire fi de ce blocage, on va le mettre derrière soi et on va se faire confiance. Eh bien, écoutez, c'est plutôt un joli message qui est délivré. Oui, faites-vous confiance, croyez en votre commencement. Et surtout, vous allez vous passionner davantage. Ou en tout cas, oui, vous allez peut-être débuter quelque chose en rapport avec une passion. Et ça va vous aider à dépasser un blocage également. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi un travail de développement personnel. Vous allez sortir de votre zone de confort certainement, même. Mais c'est pour votre plus grand bien, d'accord ? Et en plus, regardez, il y a quand même une dominance entre le chakra racine et le chakra sacré également, entre les couleurs qui sont assez rouges et orangées. Ici, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut. On veut construire, on veut de la solidité, on veut quelque chose de durable. Et surtout, on retrouve l'envie, on retrouve l'enthousiasme, d'accord ? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'océan ? Eh bien, c'est la force. Oui, vous avez la force ici de dépasser vos hésitations. Vous avez la force d'aller vers ce commencement, vers ce renouveau, vers ce début. Donc ici, reste à flot, sois stable et calme. Cela t'aidera à avancer sur ton chemin de vie sans agitation inutile. Oui, ne vous agitez pas. Vous connaissez le chemin que vous voulez emprunter. Allez-y. Ne vous précipitez pas. Soyez calme. Respirez. Faites-vous confiance. Plus vous serez aligné, plus vous serez équilibré, plus vous serez stable, mieux ce sera pour votre projet. Et plus vous gagnerez en confiance et plus vous gagnerez aussi en sérénité. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, ici, l'élémentaire. Quels sont vos messages et vos énergies ? Ici, on vous dit de lâcher prise. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps de, peut-être de prendre du recul par rapport à la situation. Peut-être qu'ici, il est temps aussi d'essayer de ne pas contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, justement. N'essayez pas de contrôler la vie. Non, la vie est incontrôlable. N'oubliez pas que chaque chose, rien n'est, tout est impermanence, rien ne dure. Les émotions passent aussi. Aujourd'hui, vous êtes en colère. Demain, vous allez rire. Après-demain, vous allez être peut-être irritable. Et puis, vous allez retrouver la joie. Donc, regardez, déjà dans nos émotions, rien ne dure. Donc, dans les situations, non plus. C'est pour ça qu'on vous dit lâche prise. Lâche prise est, laisse-toi porter par le courant. Ne te prends pas la tête. Prends le recul sur la situation. Regarde, est-ce que ça vaut la peine des tracas que tu fais, de la rumination que tu fais. Ici, tu es plus peut-être dans le mental et dans l'ego que dans le cœur et dans l'intuition. Écoute ta petite voix intérieure. Donc là, ici, on dit oui, véritablement, de lâcher prise. Lâcher prise, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Et surtout, prenez du recul vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. D'accord ? Le lâcher prise, ce n'est pas laisser faire les choses. Non. Lâcher prise, c'est prendre du recul. Regarder la situation sous un angle différent. Se dire, est-ce que je fais bien de m'acharner ? Est-ce que je fais bien peut-être d'insister ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle vers lequel je pourrais me diriger ? Ici, ben oui, est-ce que je n'essaie pas trop de contrôler la situation ? Ça peut être ça aussi. Vous essayez trop de contrôler la situation, on vous dit non. On accepte la situation telle qu'elle se passe et pose-toi la question. Pas pourquoi ça t'arrive à toi, mais qu'est-ce que ça t'apprend sur toi ? Ou comment tu peux en tirer avantage de cette situation ? Comment cette situation peut te faire avancer, évoluer et grandir également ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais oui, ici, il y a un enseignement en fait. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Avec le lâcher prise, oui, je suis en train d'apprendre peut-être la passion. Je suis en train d'apprendre aussi le fait que, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme moi je le veux et qu'il y a quelque chose qui, oui, justement, qui bouleverse peut-être mes plans, que c'est forcément mauvais. Non, au contraire, ça va peut-être me pousser à être source de création également et ça va pousser à me dépasser. Et finalement, ça va peut-être me permettre d'aller vers une orientation à laquelle je n'aurais pas pensé si cet événement ne s'était pas produit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Alors, remettez bien sûr en fonction des événements, ou en tout cas du domaine que vous vivez. Mais oui, il est temps de vous laisser porter et de voir au contraire toutes les opportunités que ça peut vous apporter également. Ici, on dit oui, on parle de confiance. Ici, ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce que la vie vous apporte. Oui, ça va apporter du chamboulement. Oui, ça va vous pousser peut-être à vous remettre en question. Oui, ça va vous pousser certainement à vous poser des questions et à vous dire est-ce que je suis sur le bon chemin ou finalement est-ce que c'était la bonne direction. Alors oui, c'était la bonne direction, mais ça ne veut pas dire... Ce n'est pas parce qu'on est sur la bonne direction justement qu'on ne doit pas se remettre en question, qu'on ne doit pas réajuster des stratégies également, réajuster aussi son fusil d'époque comme on dit. Mais ici, on dit ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix, ayez confiance en ce que la vie vous propose également. Ne rentrez pas en résistance, ne rentrez pas en lutte contre la vie. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Alors, c'est peut-être ici lâcher prise peut-être par rapport à une séparation. On vous dit peut-être arrêtez de vous accrocher à une relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou une relation même familiale qui a peut-être été un petit peu tumultueuse et on vous dit non, il est temps de lâcher prise et de passer à autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Aie confiance sur cet événement qui te pousse à lâcher prise et qui te pousse finalement à aller dans une autre direction, qui te pousse à tourner le dos à quelque chose et à avancer vers quelque chose de beaucoup plus constructif et qui va correspondre mieux à votre évolution et mieux correspondre aussi à la personne que vous êtes également aujourd'hui. Ben oui, lâcher prise parce qu'il y a un nouveau chemin, en tout cas, il y a une nouvelle direction. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein, j'ai envie de dire, et de beaucoup plus serein et d'aligner par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a quand même du bleu et on vous dit qu'il vous devraît communiquer. Communiquer justement pour comprendre, communiquer aussi pour savoir également dans quelle direction vous pouvez vous diriger également. En tout cas, peut-être ici, la communication va vous aider à vous renforcer dans des décisions que vous avez déjà prises. Donc ici, oui, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre chemin, en fait. Donc lâcher prise aussi, c'est par rapport à des critiques ou à des idées reçues. On vous dit lâcher prise, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition et ton intuition va te mener sur le bon chemin. Ici, en conclusion, en conclusion, on vous parle d'envie. Bah oui, du coup, comme vous allez vous faire confiance, quand vous allez lâcher prise ici, vous risquez de créer l'envie aussi autour de vous. Ça veut dire que vous allez être imperméable à la critique. Ici, oui, bah oui, il y a des gens qui vont dire mais pourquoi tu réagis comme ça, mais qu'est-ce qu'elle mouche te pique ? Et donc, il va y avoir des critiques, il va y avoir des bavardages ou des envies en se disant bah oui, mais il ou elle ose finalement avancer dans ses objectifs, ose par rapport à ce qu'il ou elle veut mettre en place également. Donc oui, il peut y avoir des envies également. Ça, première interprétation. Deuxième interprétation, avec l'envie, vous croquez la vie à pleines dents. Ok, je prends conscience qu'ici, il faut que je lâche prise, que j'ai autre chose à faire, que j'ai une autre direction à prendre. Ok, je me fais confiance, je fais confiance en la vie également. Donc ici, j'emprunte ce nouveau chemin et ce nouveau chemin, c'est j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Ici, j'ai envie de m'éclater. Donc le nouveau chemin que je vais prendre, la nouvelle relation que je vais vivre ici, c'est vraiment pour m'éclater, pour aller vers quelque chose de constructif et quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me correspond véritablement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qu'il y avait fait le choix de l'élémentaire. Mais oui, vous allez créer l'envie de toute façon. Je me fais envie, je me fais plaisir, je croque la vie à pleines dents parce que j'ai compris que maintenant il était temps que j'aille vers ce qui, que je suive le courant aussi, que je lâche prise par rapport aussi à des choses qui ne me correspondent plus et que j'aille vers des choses qui me correspondent. Du coup, ça risque aussi d'entraîner des bavartages, bien évidemment. Mais j'ai envie de vous dire ici, faites ce qui est bon pour vous, n'écoutez pas les bavartages, il y aura toujours des critiques de toute façon. Ici, votre message, votre conseil avec le petit oracle de l'océan. Ce changement, ben oui, on va mettre du changement en place ici. C'est vous qui allez changer aussi. Ok, je me délaisse d'un poids. Ici, je lâche prise et j'avance différemment également. Apprends à t'adapter, surtout si ton ancienne coque ne te correspond plus. Ben oui, je quitte une coque, je quitte un environnement, je quitte une relation, quelle qu'elle soit. Je quitte un job aussi parce que ça ne me convient plus. Donc oui, ici, je m'adapte parce que je m'adapte à moi, je m'adapte à mes envies, je m'adapte à ce que j'ai envie de construire et ce que j'ai envie de concrétiser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais ici, oui, on a envie de s'enraciner, mais pas n'importe comment. Donc ici, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait envie également, parce qu'on a repris confiance en soi, parce qu'on a lâche prise sur des situations qui ne nous correspondent plus et qui ne nous ressemblent plus. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très jeudi mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, l'élément R avec le verre de vin. Ici, est-ce que nous allons trinquer ? Ici, oh là, et on a des doutes ici. On se pose des questions. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais pas bien ? Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je n'ai pas fait le bon choix ? Est-ce que, est-ce que, si j'ai déjà fait le choix, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Ici, j'ai des doutes aussi. Est-ce que je fais bien de me lancer dans ce nouveau projet ? Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette nouvelle relation ? Ou est-ce que je fais bien de me séparer également ? Ici, oui, on se pose des questions. On est en pleine remise en question. On a des doutes, bien évidemment. Et ici, on se dit, est-ce que je vais y arriver aussi ? Si par exemple, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ce projet est bon pour moi ? Est-ce que je fais les bons choix ou est-ce que je vais faire les bons choix ? Ici, est-ce que je vais trouver les bonnes personnes qui vont m'aider à m'orienter ? Est-ce que je vais trouver les bonnes personnes qui vont m'aider à m'apporter aussi les bonnes indications et bons renseignements ? Est-ce que je vais obtenir un prêt également ? Ou peut-être qu'ici, je vais obtenir les financements qui me permettraient de débuter mon projet également ? Ici, j'ai des doutes aussi. Ici, j'ai demandé une promotion. Est-ce que je vais avoir cette promotion ? Peut-être qu'ici, on m'a proposé une promotion. J'ai des doutes, j'hésite. Est-ce que je me sens capable d'aller vers cette promotion ? Est-ce que je me sens capable de prendre davantage de responsabilités ? Vous voyez comment ça pose les mots ? Mais oui, ici, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions parce que j'ai l'impression ici, ce qu'on me dit, c'est que vous vous posez des questions parce que vous ne voulez pas vous louper dans le sens où vous voulez faire des choses mais en étant bien avec vous-même, en étant bien par rapport à vos vrais objectifs. J'ai envie de vous dire ici, on se remet en question parce que d'abord, on veut être honnête avec soi-même. On veut être authentique dans ses choix, dans ses décisions, dans sa vie, dans ce que l'on a envie de vivre. Ici, oui, sachez exactement ce que vous avez envie de vivre, sachez exactement quelle orientation et quel chemin vous avez envie de vivre et vous verrez que vos doutes déjà se dissiperont. Les doutes, on en a toujours parce qu'on est humain, bien sûr. Donc ici, oui, je fais les choix en conscience mais ce n'est pas parce qu'on fait les choix en conscience et les choix qui nous correspondent véritablement qu'on n'a plus de doutes, qu'on n'a plus de questions. Ok, je fais ces choix parce que c'est ce qui me correspond aujourd'hui mais rien me dit que dans six mois, ce choix-là que j'ai fait me correspondra toujours. J'ai envie de vous dire, il sera toujours temps d'en changer en fait. Ici, n'oubliez pas que tout bouge, rien n'est permanent. D'accord ? Donc voilà, ici, on se pose des questions, on a des doutes mais c'est des doutes pour avancer, c'est des doutes parce qu'on ne veut pas stagner, c'est des doutes qui... Pour moi, c'est des doutes plutôt constructifs en fait. Ici, on nous dit quoi ? On nous parle de la page blanche. Donc ici, oui, j'ai des doutes parce que je suis sur quelque chose de nouveau ou je m'apprête à aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le syndrome de la page blanche, c'est sûr, c'est un blocage. Je suis bloqué, je ne sais pas quoi écrire. Ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là. Ok, je suis vers un... Je m'apprête à recommencer quelque chose ou en tout cas, j'ai l'intention de recommencer quelque chose mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Je suis bloqué. Moi, j'ai envie de vous dire ou en tout cas ici, justement, vous avez des doutes. Ok, j'ai fait des choix qui m'amènent là, à ce blocage. Moi, j'ai envie de vous dire ici, regardez au-delà du blocage. C'est un formidable potentiel en fait. Vous avez le potentiel de démarrer exactement ou de démarrer, oui, exactement ce que vous voulez ici. Ce blocage, c'est peut-être aussi pour vous permettre de vous poser les bonnes questions et de faire le point avec vous-même pour justement être authentique par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez véritablement mettre en place. Et ici, la page blanche, c'est du potentiel, c'est des possibilités. Ok, je redémarre à zéro. Et ce zéro, c'est ok, j'en suis là, je redémarre à zéro. Ok, ça peut faire peur, ça peut donner le vertige. Mais regardez toutes les possibilités. Ok, je redémarre à zéro, mais maintenant, je vais faire les choses à ma façon de manière à ce que ça me convienne par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Quel que soit le domaine de votre vie. D'accord ? Donc, vous pouvez garder votre job, mais en parallèle, créez quelque chose d'autre, quelque chose qui vous corresponde, que vous mettiez un projet également qui vous corresponde. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment de jolies énergies. Donc oui, ici, j'avance et je vois le potentiel de cette page blanche. Ah oui, peut-être au début, ça peut paralyser. Bien sûr, ça peut faire peur, mais après, vous allez, en tant qu'élément feu que vous êtes, les trois, éléments feu, éléments air, s'il y a des éléments air qui choisissent ici leur élément, vous êtes curieux et curieuse. Donc, ce syndrome de la page blanche, du blocage, ne va pas durer longtemps parce qu'au contraire, vous allez être enthousiaste et vous allez avoir envie de voir ce que la vie vous réserve. Vous allez avoir envie de dépasser justement vos doutes et de voir quelles sont les possibilités que vous pouvez vivre et que vous pouvez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies ici. C'est des énergies plein d'espoir, c'est des énergies plein de potentialité, en fait, plein d'opportunités aussi. Donc oui, cette page blanche, c'est une opportunité d'aller vers ce qui vous correspond vraiment, ce que vous avez au plus profond de vous-même. Donc ici, ben oui, il vaut mieux le savoir ou en tout cas, oui, les doutes, vous allez dire, ben oui, mais ok, moi, c'est ce que je veux mettre en place, est-ce que c'est possible ? C'est peut-être ça aussi. Ouais, je veux mettre ça en place, mais en tout cas, c'était mon rêve, mais est-ce que ça me correspond vraiment ? Le doute peut venir de là aussi, est-ce que ça me correspond vraiment ? Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, oui. Si c'est quelque chose qui vient du cœur, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place et qui vous correspond à vous sans écouter les avis extérieurs, j'ai envie de vous dire oui, c'est quelque chose qui a toutes les chances d'aller dans votre sens puisque c'est vous qui en serez à la base. D'accord ? Oui, comme c'est personné pour vous. Ici, en conclusion, en conclusion, on vous dit que c'est la gloire. On vous dit ici que oui, vous allez saisir les bonnes opportunités, vous allez prendre conscience effectivement que cette page blanche, en tout cas, ce moment de stagnation ou ce moment entre guillemets de blocage est un joli potentiel, est une belle opportunité à saisir justement pour aller vers ce renouveau, pour repartir à zéro. Est-ce que vous allez bâtir, ce que vous allez remettre en place ? Ici, eh bien, ça va vous apporter des satisfactions. La gloire, c'est peut-être qu'ici, ça va vous apporter, ça va redonner, enfin, peut-être que ici, ça va vous apporter une bonne réputation auprès de votre entourage au niveau professionnel. En tout cas ici, vous allez inspirer d'autres personnes également. Vous allez donner envie, vous allez dire, bah oui, mais s'il ou elle a réussi à saisir cette opportunité de redémarrer quelque chose à zéro et qu'il réussit et qu'il avance bien, pourquoi moi, je n'en serais pas capable ? Donc, vous voyez comment ça peut-être pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a un joli succès, il va y avoir de jolies satisfactions et des jolies récoltes aussi qui vont venir vers vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R ici. Donc oui, les doutes sont bien, c'est bien de vous poser des questions. Ici, n'ayez pas peur de ce syndrome de page blanche. Non, c'est un formidable potentiel pour avancer. Quand vous allez en prendre conscience que oui, effectivement, on redémarre de zéro et du coup, c'est une chance de redémarrer à zéro parce qu'ici, on va pouvoir redémarrer comme on en a envie et avec l'enthousiasme qui va vous caractériser. En tout cas, oui, je sais ce dont j'ai envie, donc je vais et on vous dit en plus que vous avez toutes les chances d'avoir une très belle réussite en tout cas. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'océan ? Plonger ! Tu ne trouveras pas de perles au bord de l'eau, ose aller dans les profondeurs. Bah oui, si vous ne vous posez pas des questions, si vous ne prenez pas conscience qu'ici, c'est un joli potentiel et si vous restez juste à la surface du blocage, ok, je suis bloqué, je n'avance pas plus, vous n'allez pas pouvoir dépasser, vous n'allez pas pouvoir vous surpasser, vous n'allez pas pouvoir créer de belles choses en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous ? Donc oui, osez aller dans les profondeurs, posez-vous des bonnes questions, allez dans les profondeurs de votre authenticité, soyez en accord avec ce que vous avez envie de mettre en place et vous verrez qu'il y aura des belles choses. Donc allez en profondeur pour dépasser ce blocage et pour prendre conscience au contraire que c'est un joli potentiel de redémarrer et d'aller dans la direction que vous avez décidé. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! A nous, ici, l'élément O. Ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Ici, on parle de travail. Donc ici, soit on parle de votre travail, le professionnel, soit on peut dire aussi que vous avez entamé également un travail de développement personnel, un travail sur vous pour guérir, pour comprendre, pour peut-être ici dépasser aussi peut-être un blocage, un blocage psychologique, un blocage peut-être aussi par rapport à des peurs, peut-être ici, travailler sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on ne se sent pas légitime par rapport à la situation. D'accord ? Par exemple, je vais vous donner un exemple bête, mais ici, j'écris, j'écris bien, ici, je commence à avoir, à mettre en ligne peut-être mes écrits, je commence à avoir du succès, mais finalement, je continue à avoir des doutes. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que j'ai ma place en tant qu'écrivain ? Est-ce que j'ai ma place en tant qu'auteur ? Est-ce que je suis crédible ? Oh, mais non, finalement, je ne suis pas sûre que je vais continuer parce que... Mais non, ça, c'est ça. On ne se sent pas légitime. Mais non, vous avez toute la légitimité pour écrire, vous avez toute la légitimité. Si ça plaît, en plus, c'est que vous êtes encore d'autant plus légitime que vous avez une belle écriture, que les gens sont intéressés par ce que vous avez à dire également. Donc ici, vous voyez, peut-être qu'il y a un travail là-dessus. En tout cas, ici, on voit que votre travail porte ses fruits. On vous dit aussi que par rapport à... Si c'est du développement personnel, vous continuez à travailler. On vous dit, vous faites bien parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Ça vous permet de grandir. Ici, peut-être que vous... Dans votre travail également, peut-être qu'ici, vous avez débuté un nouveau travail parce qu'on voit qu'ici, ça pousse. Peut-être qu'ici, pour d'autres, vous êtes en train de faire des formations pour pouvoir grandir dans le sens où vous voulez d'autres responsabilités, vous voulez avoir des promotions. Également, on vous dit ici, vous faites ici tout ce qu'il faut pour obtenir des satisfactions au niveau professionnel si ce n'est pas au niveau personnel. D'accord ? Donc ici, on peut aller de travail personnel ou le travail professionnel également, le travail du développement personnel. Donc ici, oui, on cherche à s'épanouir. On travaille, quel que soit le travail que vous fassiez, ici, c'est pour s'épanouir, c'est pour grandir, c'est pour évoluer et c'est surtout pour se sentir bien avec soi-même et se sentir en satisfaction. Ici, regardez, il y a une fleur qui pousse, donc elle n'est pas encore éclos. Donc, vous travaillez justement pour être encore beaucoup plus épanoui et heureux et heureuse. Bon, c'est pas mal. Et si on vous parle de fierté, ben oui, soyez fiers du travail accompli, c'est ce qu'on vous dit. Que ce soit en développement personnel, que ce soit au niveau professionnel, oui, soyez fiers de vous. Surtout, ici, il y a quand même une dominance de rouge et de orange ici. Ici, on est bien ancré, ici, on est bien aligné par rapport à ses projets. C'est pour ça que je continue à nourrir. à nourrir mon travail personnel, à nourrir mon travail professionnel, à nourrir mes projets également. Ben oui, j'arrose, j'en prends soin. Ici, parce que je suis fière de moi. Ici, je dis ici, on est bien ancré, on est bien aligné, c'est pour ça qu'on continue. Et ici, comme tout se passe bien, on continue à être enthousiaste. On a l'envie d'avancer. D'accord ? Et surtout, on a confiance en soi, on a confiance en ses capacités. Et la fierté, c'est surtout, on a retrouvé peut-être aussi une forme d'estime de soi que l'on avait perdu jusqu'à présent également. Donc oui, soyez fiers de vous, soyez fiers du travail accompli et soyez fiers, peut-être aussi, d'avoir dépassé, d'avoir dépassé vos peurs également. Je vous parlais du syndrome de l'imposteur. Ben oui, vous avez dû dépasser ce syndrome-là également. Soyez fiers d'avoir cru en vous, soyez fiers d'avoir cru en vos projets, en ce que vous aviez envie de mettre en place. C'est plutôt joli ici. Allez, ici, en conclusion, on vous dit, ben oui, vous allez être enthousiaste. Enthousiaste et vous allez le faire savoir. Ici, avec le bleu, ben oui, c'est la communication. Je vais communiquer, je vais dire justement que je suis fière de moi, que ici, ben oui, je vais deux fois plus travailler, je fais deux fois plus dire également, m'affirmer également. l'enthousiasme, je m'affirme, je montre qui je suis également et je, ouais, peut-être qu'ici, ben, c'est à moi que j'ai des choses à prouver, pas aux autres, d'accord ? Donc, je me vais me prouver également que oui, je peux avoir fière de moi, oui, que le travail accompli, ben, je vais continuer à nourrir ce travail et que j'ai, ok, le travail que j'ai accompli, ben oui, m'a permis de grandir, mais je n'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Donc, je suis enthousiaste, je suis passionnée et j'ai vraiment envie de me dépasser et j'y vais en fait. Donc oui, je suis dans l'accueil aussi, le personnage a les bras ouverts, je suis dans l'accueil de ce que la vie a m'offrir. Donc, je suis enthousiaste de voir la suite en fait, je suis enthousiaste de pouvoir ben justement, contribuer à de jolies choses qui vont se dérouler dans ma vie. Vous voyez comment c'est pas heureux de donner pour vous, mais en tout cas, ce sont des très jolies énergies ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, mais c'est très sympa. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'océan ? Eh bien justement, c'est l'océan. Vous qui avez fait le choix de l'élément eau, ça tombe bien, c'est votre élément aussi, l'océan, c'est un élément de l'eau. Sois beau, belle, mystérieux, mystérieuse, naturelle et libre. Ben oui, continuez à être fier de vous. Ben oui, soyez beau, soyez belle, soyez fier de vous, soyez libre, libre de faire ce que vous voulez, libre de ressentir cet enthousiasme. oui, soyez libre aussi de ressentir cette fierté, fierté d'entreprendre, cette fierté de, peut-être ici, de suivre des formations. Ici, on continue à s'instruire, à se former, à lire, à étudier également pour certains et certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, vous avez repris des études justement pour passer un cap supplémentaire ou aussi pour pouvoir passer des concours également, peut-être pour passer à un échelon supérieur, je ne sais pas, voyez comment c'est possible pour vous. En tout cas, ici, oui, c'est plutôt très joli. Moi, je retiens, c'est soyez fier de vous, soyez fier du travail accompli et soyez fier de ce que vous êtes en train de continuer à faire et il y a un joli enthousiasme, il y a une jolie affirmation de soi. Bah oui, je m'affirme ici, je me sens bien, je me sens, je le communique, je vais le dire aussi, je vais le dire aussi que je suis enthousiaste et que je suis fier de ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501